Je suis un griot, un griot d'un autre temps, un griot d'un temps nouveau, qui a des fonds de se servir de savoir, c'est trouver une autre voie. C'est à travers des vers et des poses que je me dévoile. Je suis le rythme, le style et c'est ainsi que je m'expose. Je nors ma présence en paroles de circonstances, misant sur de rire que de pleurs. Je peux être ce que tu voudras que je sois. Le beau, le vilain, la mélancolie, le menteur, l'enchanteur. Je suis un moyen de rappel, un rappel sur ta tradition, tes racines, tes origines. Je suis un moyen, une manière, un toyen en carrière. Je suis une voix, une voix d'éducateur, de séducteur, une voix de conscience, de patience et de révolte. Je suis l'espoir de l'homme marginalisé, une berceuse du nouveau-né. Le réconfort durant ta solitude masquée, le confort durant ta béatitude programmée. Tu me trouveras dans le champ du coq, au petit matin qui annonce ton lendemain. Partout, ma communauté pousse un cri d'alarme. Touchée par ses pleurs, je me mets à son service. Et peut-être, peut-être avec peu de chance, je la délivrerai de tout service. Je suis une idée par comme les autres, j'aime faire plaisir. Ce que je t'apporte est dans ton regard, dans tes ressentiments, dans tes larmes, dans tes gestes. Je suis ta distraction, ton évasion. J'ai, j'ai les mélodies de l'humanité, avec un sens d'honnêteté et d'humilité, par lesquels je conduis de la lumière sur une zone sombre de ta vie. Je suis plus qu'une poésie, le vent qui guérit, une claque, une leçon de vie. Je suis, slam, l'âme contre les drames, un pémol sur le fil de ton existence qui adoucit ta merce. Sans moi, ta vie ne serait que monotonie et frénésie. Ta vie ne serait que résignation et capitulation. Ma silhouette, oui, ma silhouette continue de servir d'ombre à cette communauté dérangée, de son âme plantée sous une écoute. Dans cet impan, germe des humiles prête à toujours m'écouter. Je suis un griot, un griot d'un autre temps, un griot d'un temps nouveau, qui a défaut de se servir de sa voix, c'est trouver une autre voix. Merci.